Chers amis bonjour voici la première semaine de l'Avent qui se termine. J'espère qu'elle a été bonne et en tout cas vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des messages de remerciements pour ces petits textos, ces fenêtres du jour qui vous font du bien alors nous nous en réjouissons. Nous allons essayer de continuer à vous accompagner dans la joie jusqu'à Noël. Justement aujourd'hui je vous propose un petit exercice très simple de regarder et de nommer ce qui vous a réjoui cette semaine, ce qui a été beau, ce qui a fait du bien, ce qui vous a donné le sourire, peut-être de l'écrire, une, deux, trois petites choses et l'idéal serait aussi de les partager, d'en parler à table ce soir entre vous, chacun son tour, une petite joie à partager. Vous pouvez aussi prendre votre téléphone pour appeler quelqu'un, prendre des nouvelles et puis lui dire votre joie de la semaine. Vous pouvez aussi le partager au Seigneur, je pense qu'il sera content de l'entendre. Vous pouvez vous rassembler auprès de la crèche, d'ailleurs je vous rappelle que nous attendons vos photos, partage ta crèche pour que nous puissions les partager à tous. Voilà, dire au Seigneur se remercie à la fin de cette première semaine et permettez-moi peut-être de commencer, de vous partager ma joie de la semaine. Alors je remonte à samedi dernier, en fait ce samedi soir nous célébrions la première messe d'entrer en avant. Nous étions contraints à être 30 personnes dans nos églises alors le bon Dieu m'a soufflé de rassembler 30 jeunes et je le remercie parce que cette messe a été très très heureuse. Nous étions 30 jeunes et nous allons recommencer, ils étaient heureux, tout le monde était dans la joie. Donc voilà cette belle joie de la semaine qui va continuer. Alors à vous de jouer, partagez vos joies, en tout cas reconnaissez ce qui est beau dans votre vie en ce moment telle qu'elle est, c'est là que le Seigneur vous rejoint, qu'il vous attend. Bonne avant, à la semaine prochaine ! Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec vous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, un Seigneur Jésus.